Oui, oui, même que ces forêts étaient faites d'arbres toxiques, donc s'ils les touchaient, risquaient la mort. Oui, même que c'est... Attends, oui, même que c'est ta camarade, tu vas te passer le truc. Après, tu ouvres au truc, on recommence. Donc, on est la compagnie Hums, H-U-M-S, on est à Dijon, et on a créé une compagnie tous les deux, avec Laurent, en sortant de l'ERAC. L'ERAC. L'ERAC nationale de Caine-Marseille. En 2017, après des expériences, chacun de notre côté, en tant que comédien. Tout à fait. Et moi, je viens de Dijon, c'est pour ça qu'on l'a créé là, et j'ai été formé au conservatoire de Châlons. Et moi, je viens de La Réunion, c'est pour ça que c'était plus simple qu'on s'installe à Dijon après les Paris. Attends, attends, continuez le mouvement. Il y a un point. Attends, passe, passe pour l'instant. Continuez si bien, le mouvement. Deuxième mouvement. Ça fait du bien de pouvoir échanger avec des étudiants au conservatoire qui doivent se poser vachement de questions par rapport au contexte sanitaire, théâtral, culturel. On vient ici sur l'invitation de l'ancien professeur de Thibaut. Jean-Jacques Parquet. C'est sur son invitation qu'on est venu, on devait jouer le spectacle L'Attrape Dieu. Et pour les raisons qu'on connaît, donc on ne l'a pas fait. Et c'est là que Stéphane Varnais a eu une très bonne idée de nous dire, eh bien, venez le jouer quand même, devant les étudiants. Et on ne mène que des créations liées à de la transmission. Donc d'un seul coup, ça prend tout son sens. On vient transmettre toutes nos méthodes d'acteurs, d'improvisation de tout ça. Et à la fin, on leur montre le spectacle. Sans essayer de faire une démonstration, mais juste dans une idée de partage, de cadeau. On en parle tout le temps sur le plateau. Et donc ça fait un genre d'objet complet, de jour hyper intense, de transmission, d'écriture. Et ensuite, on finit sur le spectacle et on échange et on continue. Au début, on vous apprend, entre guillemets, on vous donne un coup, on vous déspensibilise en vous disant c'est nous qui avons décidé à quel moment vous allez devoir prendre la décision de. Et à un moment donné, effectivement, vous n'avez pas le choix. C'est à vous de prendre la décision de. Le but, c'est de leur faire comprendre que toute créativité est bonne à prendre. C'est beau ce que tu dis. Oui, non, mais des fois, il y a des trucs qui surgissent, je te jure. Wow, ça existe. Un alien. Là, il me dit, vas-y mec, t'as un truc dans la peau, je le sens. Tu dégages les bonnes vibes. Du coup, j'y vais comme ça. Je te rends dans le vaisseau, je suis en mode wow. Là, j'y vais. Et là, je dois pleins d'alliés. Je suis en mode wow, c'est bizarre. On a parfois tendance à dire que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et nous, on croit vraiment que la bienveillance, l'empathie et aider le comédien à éclore, mais pas qu'en tant qu'exécutant, mais en tant que créateur et artiste, ça permet de faire des comédiens et des femmes et des hommes et tous les autres genres qui se sentent bien dans la vie, donc bien au plateau. Et libres de proposer des choses qui leur est vraiment profondes à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a quelque chose contre l'acteur juste interprète, c'est déjà un très gros travail. Mais l'acteur qui est force de proposition, qui est force de proposition intime ou politique, pour nous, est un acteur qui peut encore plus vibrer ou être une grande force de proposition ensuite dans le milieu professionnel ou même dans la vie ailleurs, pour ceux qui ne continuent pas. C'est le troisième anniversaire que je passe tout seul. Bon, c'est pas bizarre du tout. Je vais mettre de la musique, tiens. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on va passer les écoles, les concours, etc. et on cherche des scènes, on ne sait pas ce qu'on va jouer aux écoles. Et la première chose que moi je leur dis, c'est de trouver votre partenaire de jeu. Après vous verrez ce que vous aurez envie de faire et ce dont vous aurez envie de discuter, de parler, de jouer. Parce que je pense qu'il y a un peu une leçon qu'on apprend en vieillissant, parce qu'on commence à devenir des vieux sages, c'est quand même que tout ne s'apprend et tout ne se comprend que dans l'autre. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et quand on a trouvé des autres avec qui être, déjà, c'est pas mal. Non, hé, c'est balèze, hein. C'est pas mal. Moi, quand je vous propose quand même quelque chose, c'est que quand on n'aura plus une masque, ce serait très intéressant de tenter de redanser et de rechanter dans les rues sans se soucier de ce qui peut être bizarre ou pas. Et de juste s'asseoir sur des genoux bien chauds et bien confortables. Merci. 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 Merci.